bonjour à tous et à tous c'est super nes bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing premier statut de l'année 2023 et on part sur du roro noa zoro oui encore une zoro mais du coup avant de commencer avant de faire l'unboxing d'abord une chose à faire puisque vous voyez le nouveau setup vous êtes un peu habitué maintenant on voit la vidéo et les vidéos et tout ça du coup ah c'est passé ok comment ce n'est pas assez ok du coup bonjour tout le monde bienvenue sur la scène bon on va redescendre un peu et on va faire la vidéo debout parce que comme dans la chanson qui disait il faisait des vidéos debout et il savait plus prendre la vie par quel bout soit enfin je sais plus c'est quoi la chanson vous avez compris du coup un boxing tout de suite et en plus j'ai rien invité avec moi qui n'est autre que vous verrez bien juste après tout de suite du coup voilà j'ai ramené avec moi mon frère ismail j'espère qu'au niveau des ombres ça ne se cachera pas à chaque fois parce que sinon on a dit qu'il fait de tous les jours vous savez parce que je suis bienvenu une magnifique part et de la piscine en premier lieu d'un mine ficton lyon alors à ce retour pour un boxing du coup d'une statue jour c'est pour ça que j'ai ramené ce mail étant donné que je sais à quel point il est plutôt fan du personnage C'est mon personnage préféré Juste de One Piece ou de tous les temps ? Il a dépassé Végéta dans mon coeur Il a dépassé Végéta dans son coeur, alors là Non, comment osse-tu ? Là, alors que ça méritait que j'appelais Smythe On va faire un unboxing, on va pas tortiller du cul pour chier droit, on va y aller très très vite On va faire un unboxing sa mère, comme ça on sort le truc on le fait ensemble, fin de l'histoire Je crois que c'est clair, non ? Pendant ce temps, je veux vous faire Super Smash Bros Melee Poussez madame ! Dire ça en mire ! Souké ! Souké ! Souké ! Souké ! Souké ! Nous sommes des vikings Nous sommes là pour vous amener Fufulez traverser U, on vous emmène Une autre boîte ! Moi je me barre Voilà ! Alors, on peut dire déjà que le design ici Incroyable ! On a le même derrière, donc c'est parfait On peut déjà dire que ça, il n'y a rien à dire C'est une belle boîte ! Alors, c'est une boîte moins dure que ce qu'on a d'habitude Parce que d'habitude, on a comme un truc un peu plastifié par-dessus et tout Papier glace genre Là, ce n'est pas le cas Mais l'artwork qui est dessus Il peut même être exposé Ça montre Ashura ? Alors, il y avait deux versions Il y avait une version normale et une version Ashura J'ai pas pris la version Ashura J'ai pris la version normale parce que je trouvais que la version Ashura était un peu surfaite Il y a des trucs qui sont sympas dans le manga Une fois que tu l'as en statue, t'es en mode Ouais bon, c'est pas ouf Parce que dans le manga, c'est très rapide T'as le moment de l'attaque qui est comme ça Et puis voilà, après il est plus Il se bat pas en mode 6 comme ça Et quand tu le vois comme ça avec les trois, t'es en mode Enfin, avec toutes les têtes, t'es en mode Ok, en rapide, c'est sympa Tu me laisses comme ça, c'est un peu chelou quoi Alors d'habitude, je fais un plan un peu au-dessus et tout Je vais pas vous mentir, je crois que ça va foutre Alors, ici, vous pouvez voir Une Tornado Un Tornado de Konoha Et ici en dessous Ouais, le manga avec le professeur là Sur une moto Sasuke Di Uchiha Et du coup, j'ai la 442 sur 450 Les jambes Les jambes de Zoro, assez connues Avec ses fameux talons Ici, le petit câble qui permettra du coup de l'illuminer La cape, parce que oui, il est en cape On a euh... C'est son pull, sa veste C'est son pull, voilà On a deux fourreaux de sabre Le troisième fourreau Et là, on a la veste Mais attends, il a combien de trucs ? Ah peut-être qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a peut-être trois possibilités Une veste et une veste Soit la méga veste en mode Comme un peu dans One Piece Z En rouge Il était en rouge dans Z, un truc comme ça il portait C'était pas dans Stampede Non, c'est dans Z Dans Strong World aussi Dans Strong World Dans Strong World aussi, ouais Voilà, on a les trois sabres C'est pas grave Il y en a deux Ah en plus, t'as vu ? Il y a le corps Le buste plutôt Ok A few moments later Alors Le ruina Pourquoi tu vois ça ? Comment tu veux pas que c'est le personnage préféré de tous les temps ? Elle est incroyable Franchement, il y a rien à dire J'adore l'effet avec tous les vêtements qu'ils ont mis Parce que j'aurais pu s'arrêter juste à une veste Mais les mecs, ils ont mis une veste La veste qu'il avait avant qu'il a enlevée Le pull Ils ont tout mis Elle est incroyable Là, elle est vraiment en mode méga pirate Je vais essayer de voir pour brancher Vous, t'es un con On va essayer de brancher Pour voir un peu ce que ça donne avec la petite lumière Alors La tête ici, c'est sympa Moi, je la mettrai pas Parce que tout simplement Dans la vidéo, bien sûr Je vais vous montrer les deux têtes Mais parce que pour moi, il manque un sabre Alors, ils auraient dû lui mettre aussi là dans la bouche Pas forcément juste comme ça Mais voilà Ouais, j'encore une fois avec le sabre dans la bouche Exactement Comment le mec est capable de dessiner bon clé Et puis de dessiner lui A quel moment tu es capable de dessiner des chats géants Des chiens Des Nekomamushi Des Inuarashi Des Inuarashi Et un book pareil Comment tu dessines un diplodocus robot Et un book pareil Comment il peut dessiner le fils de barbe blanche Et un book pareil C'est grave Comment il peut dessiner Big Mom Et un book pareil Comment il peut dessiner des pirates à moitié hippopotames Un book pareil Comment il a pu dessiner Jack Qui a des bras qui sortent d'un mammouth Et un book pareil Boum Là, c'est avec la lumière Alors, ce qu'on va faire C'est que je vais peut-être éteindre deux secondes Juste pour voir ce que ça donne Éteins l'autre là-bas Un peu sur l'arrétupteur 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 Trois Quatre C'est pas ça Trois Quatre C'est pas ça non plus Trois Quatre Et Jour Nuit Mon avis Ça sert à que de la lumière Mais de toute façon, il faudrait faire en sorte de la garder quelque part où il y a un accès à USB et tout, on s'en bat les couilles Donc voilà Il y a la guerre avec la Russie, l'Ukraine, tout ça, l'électricité Voilà, on a pas besoin d'électricité Voilà, c'était avec la lumière en plus, je vous ferai de toute façon des parties de vidéo avec pour que vous puissiez quand même voir Du coup, je vais vous montrer, on va vous laisser avec des plans de la statue et voir à quel point elle est magnifique parce qu'elle l'est vraiment, elle est super parce qu'elle ne coûte pas si cher que ça, elle a un certain prix, mais pas aussi cher que ce qui se fait parce qu'il faut savoir qu'en ce moment en Chine, ils baissent le prix de beaucoup de leurs résides parce qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent avec la crise et tout, du coup c'est sympa, je suis pas d'habitude fan de ce qui est transparent de cette manière mais je trouve qu'ici en mini-soc, la manière ici passe super. Toi aussi t'aimes pas ce genre de truc et là ça passe bien. Donc franchement, satisfait de cette statue Zoro de Spirit Bomb Studio si je me rappelle bien, je vais quand même vérifier. Le studio, non pardon, Super Bomb Studio par exemple, Rayo Astral. Spiritomb, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon qui sort avec un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a attrapé dans certaines versions. C'était Rorolo à Zoro, nouvelle boxing, j'espère que vous avez fait cette vidéo, on vous laisse avec quelques plans. Et puis je suis super content parce que du coup cette statue, j'ai pu l'unboxer alors que c'est pas la mienne. Comment c'est sur la tienne ? Ah c'est la mienne, waouh ! C'est la tienne. Incroyable, ce cadeau je l'accepte. Mais c'est vrai hein ? Mais c'est vraiment la tienne hein ? Non. Il faut accepter 20 minutes de changement. Lui il a fait la vanne mais moi je me suis dit, il a compris vite. Mais non c'est la tienne. Hein ? Mais oui c'est à toi. Tu sais que j'allais faire la vanne de Franck, il dirait c'est à moi et tout. Mais je l'ai dit déjà là tout à l'heure, il va partir, je vais voler la statue et je t'envoie, il est con, il va se voler lui-même. Elle est à toi. Ton anniversaire il est dans un mois, un mois à peu près, un mois et demi soit, et je me suis dit elle devait arriver plus tard. Mais donc du coup c'est ta statue. Et déjà comment ça se fait que c'est toi qui choisis la tête que tu mets à... Bah parce qu'il fallait pas que tu casses. Tu crois vraiment que j'allais mettre celle-là ? J'essaie très bien que tu allais mettre celle-ci. Et voilà, c'est à toi. Bah j'ai déjà une zone hein. C'était un peu bête de commander deux quand même. Voilà je vous en supplie. A vous, à vous. 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 Ah comment est-ce que tu fais dessiner un bouc pareil ? Ce n'est pas possible à vous. Comment tu dessines des hippopotas ? Oh là, comment tu dessines des j'ai toujours des girafes ? Ils sont moitié pirates, moitié girafes. Et tu dessines un bouc pareil à vous. Non mais celui-là, ya le moment... Voilà, c'était le cadeau de viral. Il n'était pas au courant. C'est pour ça que je l'ai amené un dimanche, on s'est dit Ouais, viens, s'il te plaît, on va faire un unboxing avec toi, est-ce que t'es chaud. Il m'a dit oui, oui. Voilà. Et donc du coup, c'était pour ça. la prochaine fois il sera encore en retard c'est faux il sera toujours en retard mais il est toujours en retard du coup voilà c'était Unboxing j'espère que vous avez qui fait likez, partagez, commentez abonnez-vous et on se retrouve très bientôt et je vous laisse avec des plans de la statue pour que vous voyez un peu ce que ça donne c'est dinguerie frère ah je voulais juste avec lui tchuss non mais regarde ça comment tu dessines un bouc pareil avec un jeans comme ça du zaraf avec des vestes avec trois vestes non vraiment c'est du respect allez tu peux dire au revoir à la caméra je dirai au revoir quand je veux regarde ce bouc fou bon allez tchuss on prend ça au revoir à la caméra 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 Sous-titrage ST' 501